Depuis la genèse du projet d'aménagement de la cartoucherie, et encore aujourd'hui, la mairie de Toulouse et Opidéa ont fait le choix de co-construire l'éco-quartier avec ses habitants. Concertation, urbanisme transitoire, animation de la vie du quartier, de nombreuses actions collectives voient le jour. Découvrez celles des nichoirs de la cartoucherie et leurs histoires d'oiseaux. Au lancement de l'opération, les habitants du quartier ont pu participer à la pose des nichoirs. Leur implication est importante pour la réussite du projet. Le contexte sanitaire actuel a limité les animations de suivi, mais dès le printemps prochain, petits et grands seront acteurs de l'histoire. En attendant, partons à la rencontre de Leslie et Yann, co-fondateurs de la SCOP Symbiosphère. Leslie, que fais-tu là-haut ? J'assure la maintenance des nichoirs. Je vais vider le nid de la saison dernière pour pouvoir rendre le nichoir attractif pour la saison prochaine. Chaque nichoir a son histoire. Dans celui-là, par exemple, au printemps dernier, on a pu observer 8 poussins. Et comment sont-ils arrivés jusqu'ici ? Fin septembre 2019, on installait avec mes associés de la SCOP, Société coopérative Symbiosphère, 22 nichoirs à la cartoucherie, dans le cadre d'une opération initiée par Toulouse Métropole et Opidea, l'aménageur de la cartoucherie. Dans le cadre de cette opération, 7 nichoirs à chauve-souris et 15 nichoirs à oiseaux ont été installés. Pour qu'une population d'oiseaux se sente bien, il faut deux composantes, le gîte et le couvert. Dans le tissu urbain, on trouve beaucoup d'alimentation, mais on trouve très peu de cavités dans lesquelles les oiseaux pourraient se reproduire. C'est pour ça qu'on installe des nichoirs. Deux opérations de suivi écologique ont été réalisées, en avril et en mai, pour suivre les petits avec des caméras endoscopiques. On vient visiter les nichoirs et filmer, compter, identifier les nichés. Lors de ce suivi écologique, on a trouvé six nichoirs qui ont accueilli des couples de mésanges bleus et charbonnières. En tout, on a eu deux nichés de mésanges bleus avec 14 poussins qui sont sortis et quatre nichés de mésanges charbonnières avec un total de 21 poussins qui sont sortis à l'envol. Pour que l'histoire continue, il est nécessaire de vider la nichée passée pour qu'un couple refasse un nid au printemps. Il est probable que ce taux d'occupation augmente d'année en année. Sachez qu'avec l'école du quartier, on va construire des refuges à insectes, à abeilles, à coccinelles, à chrysopes ou autres, qui vont être installés partout dans la cartucherie. Vous aussi, vous pouvez coopérer pour la biodiversité chez vous en installant des refuges pour les insectes, des nichoirs pour les chauves-souris ou les oiseaux sur les balcons, c'est tout à fait adapté. Et vous pouvez aussi nourrir les oiseaux à partir des premières gelées en novembre jusqu'à fin février, début mars. Vous pouvez utiliser des graines ou des boules de graisse avec des huiles végétales, par exemple. C'est très bien. Alors, en cette belle journée d'automne, les mésanges qu'on a pu voir à la cartoucherie sont probablement dans les arbres du jardin du Barry, en attendant le printemps et de trouver un endroit en sécurité ou faire leur niché. Alors, on compte sur vous pour être attentifs et prendre soin de ces mésanges. Prendre soin de la biodiversité. Impliquer les habitants dans la construction et l'animation de leurs lieux de vie. Opidea agit concrètement pour aménager des quartiers où il fait bon vivre.